Vous allez avoir deux catcheurs. Deux superstars. Vous allez devoir choisir le catcheur ou la catcheuse qui a fait le plus de matchs en pay-per-view de sa carrière. Entre les deux. Et à chaque fois, c'est ça. Donc le but, c'est d'aller le plus loin. Mais là, trois, ce que je vous propose, c'est que le premier qui a faux est éliminé. Ensuite, il en reste deux. Et ensuite, le dernier va gagner tout simplement. Wow ! Oh, putain de merde ! Vader, il n'a pas tant catché que ça, Vader, la WW1 était... Je vais dire RVD. 27 ? Ouais, 7. OK. Antoine, Jericho ou RVD ? Gagnez donc le celui qui a gagné le plus de matchs en pay-per-view, Jericho. 54. Bon, en avant, ça devrait être assez facile pour toi, Jugurta, du coup. Oui. Cri-Jericho ou Miro ? Sachant que c'est donc... C'est Jericho, of course. Ça, c'est... 16, quand même, attention. Pour être Miro, pour... Bien vu, ça. Pour dire que c'est... Finn Balor, il a fait beaucoup de pay-per-view. Mais là, pourquoi ça annule Chris Jericho ? Parce que ça prend toujours le dernier arrivé qui reste. Mais non, mais depuis tantôt, ça laissait Chris Jericho. Non, pas du tout. Mais Chris Jericho est resté deux rounds. Pas du tout. J'assure que non. Il est resté, ouais. Non, je vous assure que non. Je vais dire Finn Balor, mais il a beaucoup perdu en pay-per-view quand même. Et la Miro, il s'en va normalement. Il y a une égalité 16-16. Ah, OK, c'est ça, oui. C'est ça, il reste un round. Antoine, Finn Balor ou John Moxley ? Donc Dean Ambrose à l'époque. Celui qui a gagné le plus en pay-per-view. Putain, Finn Balor, il a beaucoup perdu en pay-per-view quand même. 16 victoires. Je t'en vais 16, c'est bon. Écoute, je vais y aller avec notre ami Dean. John Moxley. 31, GG, mec. T'es fort. Oh, Jeff Hardy ou John Moxley ? Il a tout le temps des trucs faciles. Tu sais, le piste, c'est que c'est fou, tu sais, parce que Finn est encore à la WWE, tu sais, puis il n'est pas capable de s'approcher de John Moxley. Le gars, il est là depuis 2016, tu te prends compte ? Oui. C'est ouf. Finn, on me propose ta question après-jeu, on en parlera après. Jugurta. Jeff, ouais, Jeff. Jeff Hardy, gagner 31 matchs en pay-per-view ? Gagner. Ah, c'est gagné, OK. Attends. Le mec qui fait ça, il n'a pas compris, genre. Là, je suis en train de penser au pay-per-view, attends. Je ne sais pas, en vrai, parce qu'il en a fait énormément, mais gagner, il en a beaucoup perdu aussi, quoi. C'est vrai que gagner, ouais, j'avoue que... Je ne sais pas. Après, John Moxley, il se base sur Moxley, donc ils ont mis le nom Moxley. C'est qu'à la WWE. De quoi, Moxley ? Oui, c'est que WWE. D'accord. Après, à la WWE, Moxley, il a eu beaucoup de victoire avec... Après, Jeff... Ah, c'est dur, hein. Allez, mec. C'est dur, hein. 31. Et c'est un peu peu perdu. On va-t-il se faire liminer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends. Je ne sais pas. 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 Non, non. Le suspense est à son comble. Vous auriez entendu le bruit bizarre. Non, mais Jeff a commencé beaucoup avant John. Donc, euh... Donc, allez, Jeff, allez. Tu m'as... Tu m'as dit, Antoine. Et attention ! 42. Allez. 37 ! Let's go ! Oh là 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 ! Oh ! Je ne connais pas ce qu'il y a de char à droite. Je ne sais pas qui... Il n'a pas énormément de catcher, la WWE en pay-per-view, en vrai. Si ? Ben oui, il était à tous les pay-per-view. Chris Bedouin. Ben oui, il a débuté... Mais attends, il a débuté... En fait, c'est-à-dire que son parcours n'a pas duré très longtemps. C'est ça que je veux dire. Et ça, oui, OK, mais... Ah, c'est. Il en a pas fait 37, genre. Oh, l'égalité. Oh, l'égalité parfaite. Il a fait 37, à l'heure. 37-37. Mais là, c'est qui, qui a gagné, vu que je t'ai égale ? Euh... Ben, c'est... Les deux, en fait, peu importe qui tu choisis, c'est bon. Ouais, là, je pense que... Il n'y a pas de souci. Ouais. Ben, écoute, Chris Bedouin encore ? Ben, effectivement, la 8. Ok. Est-ce qu'on va faire un parfait, là, ou quoi, là ? Jugueta ? Christian Cage. Ok bah vite, je vais bien... Oh 41 quand même ! Wow ! Est-ce que vous voulez une petite musique de fond ? Ouais, ça serait pas mal, ouais. Une petite musique de Kenny Omega, ça serait pas mal, ouais. Tu en demandes trop. Attention ! Lita, 41, Lita. Ah Christian. 8 ! Ah wow ! Nixez tes gars, ça cranche, je ne sais pas du tout, mec. Si Trish, elle en avait comme... C'était quoi ? Bah c'était 21 ? Je vous dis, bah Lita, elle en a encore moins faite, là. Bon du coup, c'est ça pour toi. Oui, bah... Mick Foley à 100%. On est en train de faire un parfait, là, les gars. Mick Foley, il est connu pour ne pas vraiment gagner les matchs, tu vois. Oh, good luck, là, j'y jure-toi. C'était Kexander ou Mick Foley ? Ouais, bah là, on va voir si ça compte les pré-show, ouais. Rires Alexander, j'ai pas le souvenir qu'il ait gagné beaucoup de matchs en pay-per-view, ouais. Moi, je mets Mick Foley. Attention, peut-être la première défaite, attention ! Parce qu'il a... 10, il doit être à 10. J'ai qu'elle m'await se dit de mettre une chemise moe avec un set moe. Ça aurait été tout au Five Live, je t'aurais dit que Cédric Alexander est encore gagné, c'est pas sûr, tu vois. Quoi, les photos sont bien choisies à chaque fois, c'est cool. Jeyuzo, Jeyuzo, attends. 36. En tant que joueur tard, rend ma journée plus belle. Jeyuzo encore. Oh, Bianca Belair, attention ! Jeyuzo encore, sans hésitation. Oh là, 20, 20, 20... Il y a une plus longue carrière. Bigou, Bianca Belair. C'est à moi ? Ouais. 32, mais les gars, on va jamais perdre. Moi, je pensais que ça allait durer 5 minutes, là, les gars. Oh, c'est bon, je vais perdre là, c'est trop compliqué, frère. Brian Elson, donc Daniel Bryan à l'époque, ça compte que WWE. Baby Guy, il y en a beaucoup, il y a une chance que New Day existe. Oui, 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 Brian Elson, est-ce qu'il y en a 32 ? Je ne rate pas le chat. Ça, ça ne va pas m'aider ou quoi. 32 matchs en pay-per-view. Il y en a fait, des matchs en pay-per-view quand même. Et toi, il est arrivé en 2010 ? Ouais, 2010, il a fait toute la décennie. Les titres qu'il a vus. Mais là, mais parenthèse, est-ce qu'on joue en équipe ou... Non, non. Non, 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 non. Non, 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 mais c'est juste pour savoir s'il fallait qu'on t'aide ou si... Ça vient à toi, Antoine. À toi, Antoine. Écoute, Undertaker. Wow ! Juste avec WrestleMania, je crois qu'il peut le viriser. Ah ouais, je te jure. Bon, ben, je pense qu'il peut lui en retard. Mais quand même, mais contre Chocolates, mais sérieusement... Ouais, moi, je mets Triple H, perso. Ah ouais ? T'es sûr ? T'es sûr ? Ah, c'est vrai qu'il en a gagné beaucoup, quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, Undertaker, lui, il vit sur WrestleMania déjà, tu vois. Ah, les chers ! Ok, ben, rejoint l'équipe. Euh, oui, non, mais oui, mais... Bonne équipe, allez. Ah, non, 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 pas dans mon jeu, pas dans mon jeu. On a tous perdu. Ok, j'ai regardé, t'as perdu, ça se joue entre Antoine et moi. Let's go, on repart. John Cena. C'est à toi. Faut pas déconner, quand même. Cinq ! Cinq ! Cinq victoires, on paye pas en vue où ? Oh merde. Ça, ça compte à partir de quelle année, là ? Bonne chance. En vrai, c'est facile. Ben non, mais si ça compte depuis 1900, avec Ric Flair, hein. Ric Flair. J'ai gagné. Ah, mais ça, c'est... Tu vois que le jeu, il compte depuis... depuis quoi ? Depuis 2004 ? Je vous présente le vainqueur, Mathias. Ça, ça, ça...